Salut les gamers et gameuses, bienvenue dans une nouvelle édition de Gaming News. Aujourd'hui on s'attaque sur tout ce qu'il faut savoir sur le prochain DLC de Pokémon épée et bouclier intitulé les terres enneigées de la couronne. Donc l'histoire va se situer à Couronneige qui est une zone située au sud de Paddoxton. Donc c'est pas une zone qui vous est totalement inconnue puisque c'est en dessous d'où vous avez rencontré pour la première fois Zassian et Zamazenta. Donc ce nouveau DLC va emmener beaucoup de nouvelles mécaniques, de nouveaux costumes mais aussi beaucoup de nouveaux Pokémon. Donc je vous dis tout ça dans cette petite vidéo. Allez bah il ne faut pas plus attendre, c'est d'y part ! Donc ce nouveau DLC va nous rapprocher un peu plus de l'ensemble des Pokédex international mais malheureusement va pas nous permettre d'avoir encore tous les Pokémon. Mais la bonne nouvelle c'est que nous avons quand même les semi-légendaires et légendaires qui reviennent tous dans ce DLC. Donc ça va pouvoir ajouter vraiment d'énormes stratégies pour les combats en ligne et les combats classés. Donc c'est toujours ça à prendre. Deux petites nouveautés aussi en termes de légendaires, enfin semi-légendaires et légendaires, nous avons Régis Draco et Régis Leky. Donc ils viennent compléter le groupe de titans qui sont apparus pour la première fois dans la troisième génération. Et ensuite nous avons le mystérieux Silveroy, Pokémon type 6 plantes qui est assez mystérieux et que sincèrement j'ai vraiment hâte de découvrir. Ensuite nous avons les nouvelles formes de Gala avec enfin la dernière forme de Ramolos, donc du roi Gada. Mais aussi, surtout, les nouvelles formes des trois oiseaux légendaires apparus pour la première fois dans le toujours premier jeu Pokémon. Donc celui de Suffura, Articode 1 et Elector. Je ne sais pas comment j'ai pu l'oublier, sachant que Elector c'est celui qui est parti à la salle, qui a poussé un petit peu. Voilà, donc j'ai hâte de voir ces Pokémon-là, hâte de connaître leurs stats. Est-ce que les movepools, les stats mystiques de ces Pokémon-là vont permettre d'être joués à haut niveau et en combat classé ? Ou est-ce qu'ils vont être relayés au second rang, comme souvent pas mal de légendaires ? En tout cas, j'ai hâte de mettre la main sur ces trois Pokémon légendaires, donc les trois oiseaux légendaires, plus que Silveroy ou autres. Puisque c'est le petit côté sentimental qui parle, de découvrir les tout premiers légendaires qu'on a découvert dans Pokémon rouge et bleu et vert. Donc avec des nouvelles formes et donc de nouvelles attaques, puisqu'ils bénéficient d'un double type, donc un nouveau type, qui est justement plutôt intéressant. Bien sûr, comme pour Isso l'armure, ce nouvelle aventure va nous emmener des nouveaux personnages, comme Dylan, qui est celui, on va dire, un peu le guide, qui va nous emmener à travers ses différents entres. Et bien sûr, avec celui-ci, il va nous donner un nouveau costume de customisation pour notre personnage. Ce DLC va emmener de nombreuses customisations, qui ont déjà été montrées, je pense qu'il y en a d'autres qui n'ont pas été encore montrées. Donc on s'attend à pas mal de choses, des coiffures, des tenues ou autres, qui vont pouvoir être sympathiques à arborer pour de différents combats, ou même, je ne serais-ce que pour soi-même, tout simplement. Enfin, la nouveauté qui, pour moi, est très prometteur, c'est la nouvelle fonctionnalité des entres. Donc dans ce nouveau mode coop, vous allez pouvoir arpenter des nouvelles entres Dynamics, des nouvelles raids Dynamics, à travers sa nouvelle histoire. Et donc, pour cela, vous allez devoir créer une équipe de 4 joueurs, et donc explorer des grottes. Donc ce n'est pas comme avant, vous allez vous lancer dans une entre, vous faites le combat, ou autre, non. Là, vous avez vos personnages, vous avez enchaîné plusieurs combats. Donc à vous de choisir les chemins que vous voulez arpenter dans cette grotte, dans cette entre, pour découvrir les Pokémon. Et à la fin, je suppose, c'est plus ou moins ce qu'ils ont réussi à nous faire comprendre avec la vidéo, qu'à la fin, on va combattre un Pokémon légendaire. Alors, est-ce qu'il sera possible de l'avoir enchaîné ou non ? On n'a pas d'informations. Mais étant donné que les entres, on peut les avoir enchaînés, je pense que oui. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'à la fin, il sera possible de capturer, c'est pareil, je pense, c'est sûr, il sera possible de capturer le légendaire. Et donc, c'est plutôt ce côté coop, on avance dans les grottes avec les amis, on choisit les différentes routes. C'est plutôt ce côté-là qui est vraiment très sympa. Ensuite, le deuxième petit ajout qui est mineur, mais à la fois tout aussi intéressant, c'est la possibilité d'un nouveau mode de tournoi, des conseils de 4, on va dire. Donc, vous allez pouvoir avoir la possibilité de défier les maîtres de Galar. Et donc, par rapport à ça, vous avez la possibilité de faire venir un ami, donc je pense que ce sera soit Tarak ou autre, les personnages que vous voulez choisir, pour venir combattre avec vous dans des combats de duo. Alors, moi, j'aimerais que ces combats puissent être en ligne, c'est-à-dire que, voilà, j'appelle un de mes potes et il vient de combattre avec moi dans l'arène. Mais je ne pense pas, je pense que c'est trop compliqué pour eux de faire ce genre de choses. Enfin, compliqué ou non, je ne pense pas que ce soit très compliqué, mais je ne pense pas qu'ils vont l'intégrer. En tout cas, c'est déjà bien d'avoir essayé d'intégrer les combats de duo pour les combats, on va dire, le conseil des 4, ce qui permet de rallonger la durée de vie du jeu et de permettre de voir autre chose. J'espère vraiment, par contre, que la difficulté a été accrue pour nous permettre que les niveaux de Pokémon ont été augmentés, que les dresseurs jouent un peu plus stratégique en fonction des affinités qu'ils ont, enfin des groupes qu'ils ont. En tout cas, j'espère que c'est plus dur parce que, justement, ce jeu est quand même relativement facile. En tout cas, voilà pour ce petit DLC, enfin, on va dire un brief global de ce qu'il faut s'attendre dans ce DLC avant de se lancer le 23 octobre. Moi, pour ma part, déjà, ce que je peux en dire, c'est que je pense qu'il va surpasser Isolarmure, puisque Isolarmure, mis à part qu'on avait Shifour et Wushour, il n'y avait pas énormément de nouvelles fonctionnalités, on voit la possibilité de mettre un Pokémon derrière. Il manquait quelque chose, on est resté sur notre faim et j'espère sincèrement qu'avec ce DLC, on ne va pas rester sur notre faim parce que c'est quand même le dernier qui est annoncé pour l'instant. J'espère vraiment qu'il va nous apporter beaucoup de nouveautés qui vont être vraiment satisfaisantes et que la terre de couronneige regorge de secrets et de quêtes annexes à réaliser. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié ce contenu, ce petit récap. On se retrouve très bientôt pour le let's play du DLC de Pokémon, de la terre enneigée de la couronne. Et si vous avez justement vu sur Instagram, je fais gagner en ce moment Zahoud et Céléby issus du dernier film. Donc si vous n'êtes pas encore connecté, essayez de participer à ce nouveau challenge pour essayer de gagner ces deux Pokémon-là. Donc il y aura des petits cadeaux en plus, des choses, voilà. N'hésitez pas à essayer de participer à ça. Comme d'habitude, activez la cloche, abonnez-moi pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Les autres, si vous êtes sur les... suivez-moi aussi sur les différents réseaux sociaux. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour le SOS Let's Play. Allez, ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501